Salut, bienvenue dans SoCity. Encore une fois, cette année, on va vous emmener là où il se passe quelque chose. L'année 2019 sera virtuelle ou ne le sera pas. En tout cas, les virtual rooms, comme ici à Bordeaux, cartonnent. Et nous allons en parler avec le manager qui nous accueille dans cet espace ici en plein cœur de Bacalant, qui ressemble un peu à un vaisseau spatial, ce nouveau quartier qui sort de terre à Fabien Vincourt. Merci de nous accueillir dans cette virtual room. Bienvenue, ça fait un peu plus de deux mois que vous avez ouvert ? Bonjour, oui, tout à fait. Ça fait un peu plus de deux mois qu'on a ouvert. Donc, on est ravis parce que l'accueil est vraiment positif. Tout le monde sort à chaque fois ravi et poustouflé un peu de l'expérience. Exactement, ça ressemble un peu à un vaisseau spatial. Alors, comme vous le voyez, c'est très noir et pour cause parce que très vite, comme son nom l'indique, on sort du monde réel et on rentre dans des petites pièces de 3 mètres carrés pour vivre une aventure virtuelle, totalement virtuelle. C'est ça, c'est vraiment une expérience à la fois collaborative. Donc, on va être de deux à quatre joueurs pour passer dans un monde virtuel. C'est le cas et voyager dans des époques différentes, voir des choses qu'on ne verrait pas d'ordinaire. Alors, comment ça se passe ? Très concrètement, vous allez voir, plus on avance, plus on voit quoi ? On voit des chaussures parce que Fabien, pour vivre l'aventure, il faut se déchausser. C'est ça. Donc, histoire de justement être à l'aise, de bien vivre l'aventure. Venez, on rentre dans une virtual room. Alors, d'habitude, il faudrait enlever les chaussures. Mais en tout cas, chaque joueur rentre individuellement dans une petite pièce comme ça à 3 mètres carrés. C'est ça. Chacun va être disposé dans une pièce, va avoir à ses dispositions un casque comme ceci et deux manettes. Donc, avec un fonctionnement qui est extrêmement simple. C'est-à-dire que c'est en fait pour du 12 à 99 ans, même plus, parce qu'on a juste les gâchettes à utiliser. Donc, c'est très, très simple d'utilisation. Par contre, après, on voyage rend un décor fabuleux. Donc, une fois qu'on s'est équipé des deux manettes et du casque, pour vous montrer un petit peu. Allez, j'y équipez moi. Voilà, ça se fait de façon très, très simple. Vous le mettez comme ceci, même avec des lunettes. En effet, je vous confirme. Ça ne pose aucun problème. Et de là. Et là, je ne sais plus où est François et la caméra, puisque je ne vous vois plus. Et je suis, tac, en quelques secondes dans un monde virtuel qui m'emmène là où vous avez décidé de m'emmener. Puisqu'il y a des scénarii qui sont écrits, qui sont réfléchis par les équipes de l'entreprise. C'est bien ça, Fabien ? Exactement. Allez-y, aidez-moi à enlever le masque. Il faut qu'on continue l'émission. Voilà, 3 mètres carrés. Et là, on voyage. Comment ça se passe, justement, ces écritures de scénarii ? Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, la mission des joueurs, c'est tout simplement sauver le monde. C'est ça. Ils vont devoir sauver le monde. Et donc, par rapport à ça, ils vont être des agents. Donc, agents qui vont devoir partir en mission. Et donc, on va les téléporter dans, justement, l'univers qui va leur permettre de visiter des époques différentes où ils vont devoir trouver des indices pour essayer de sauver le monde. Alors, on peut être dans l'espace ou, pourquoi pas, sur une vieille route de Far West. Ça, c'est vous qui décidez. Nous, on choisit un peu le scénario, mais vous, vous décidez des décors et des aventures. Exactement. Il y a toute une équipe derrière, donc, au niveau du siège, qui est basé à Paris. Donc, c'est du 100% français. Donc, à la fois au niveau des salles d'exploitation comme du développement. Donc, au niveau développement, on a les équipes qui vont choisir, qui vont déjà définir un scénario pour être le plus immersif possible. Et surtout, avoir des scénarios qui soient vraiment hollywoodiens pour vraiment envoyer et transférer les personnes dans des mondes incroyables. Alors, c'est intéressant. Comme vous le disiez, 100% français, en fait, c'est la fusion de professionnels du monde du spectacle, de l'image, du jeu vidéo qui se sont mis d'accord un jour pour créer ces univers réels où on accueille du public et à l'intérieur, on y travaille tout ce qui est escape game, mais aussi jeux vidéo. Et tout ça, on voit l'excellence française dans ce métier-là. Voilà, c'est vraiment l'association de deux compétences. Donc, une compétence, c'était d'exploitation de salles d'escape game, donc les exploitants d'escape hunt. Et à côté, Monsieur K, qui est un studio de développement français également, de réalité virtuelle, qui était beaucoup axé sur la pub et qui s'est diversifié en allant sur le jeu vidéo. Et donc, l'excellence de ces deux compétences ont formé Virtual Room. Et venez voir, parce que pendant qu'on parle, on entend du bruit. Racontez-moi, en fait, là, ils sont tous dans leur scénario, dans leur histoire et on les entend, ils commandent tout fort. Exactement. Donc, on peut les entendre, nous, par le bilingue. On peut les voir. Mais on peut les voir aussi. Donc là, on ne va rien dire, mais ils ne vont pas nous voir. Je te regardais. Vous voyez, la dame, elle est en train de jouer et elle est dans son univers. Elle ne sait même pas qu'on la filme. Voilà. On ne va pas couper son aventure, parce que la pauvre, ce serait bien dommage. Mais c'est intéressant, Fabien, parce qu'aujourd'hui, les Virtual Room, c'est une dizaine de bâtiments d'entreprises en France, dont Bordeaux, depuis quelques semaines. Et ce n'est que le début. Vous vous développez partout. Dans le monde, également ? Alors, on se développe à la fois en France. Donc là, actuellement, sur la fin d'année, il y avait 10 établissements. Il y en aura une vingtaine l'année prochaine. Et donc, sur cette année 2019. Et après, aussi dans le monde, parce qu'on est présent aussi à Sydney, donc en Australie, aux États-Unis, en Belgique. Et donc, après, des ouvertures aussi en Espagne, au Portugal, de prévu. Donc, en tout, ce sera à peu près encore une dizaine de pays qui vont s'ouvrir. C'est extraordinaire de se dire que la France a réussi à obtenir ces marchés-là. Parce que j'imagine que c'est hyper concurrentiel et qu'il n'y a pas qu'en France qu'on imagine ces concepts-là. Alors, c'est en plein développement, en effet. Là, on est vraiment... On propose une expérience qui est unique, rendant la partie collaborative. C'est ce qu'on voulait. On ne voulait pas un jeu qui soit solitaire. On voulait vraiment une expérience ensemble. Donc, je pense qu'on a vraiment fait un gap. Mais c'est le démarrage. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on a bien essayé la balle au bon. C'est fou parce que finalement, quand on pensait aux gamers à une époque, aux joueurs, ils étaient... On les imaginait seuls dans leur chambre, un peu geek. Et puis finalement, aujourd'hui, on revient aux jeux vidéo de base, mais ensemble, comme un sport collectif. C'est ça. Là, on vient vraiment pour s'amuser ensemble. On n'est pas sur du challenge. On est vraiment pour passer un bon moment. On va vivre une expérience ensemble. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent parce qu'on a deux missions. Donc, on a deux scénarios différents qui sortent de la première mission et qui, après, demandent souvent, juste après ou dans la semaine, à revenir faire la mission 2. Et à l'heure où l'on parle, forcément, puisqu'il y a des vrais amateurs qui aiment revenir, mais on ne peut pas revenir trop souvent parce que les scénarios doivent être imaginés. Donc, à l'heure où on parle, des équipes écrivent déjà des scénarios qui arriveront dans l'année. Oui, tout à fait. Donc là, il y a un deuxième, enfin un troisième même scénario qui est en train d'être finalisé, testé pour sortir logiquement vers mai-jeu 1 2019. Donc là, chaque année, en tout cas, l'objectif, c'est d'en sortir un au minimum chaque année. Merci Fabien. Alors, comment ça se passe si je suis en pleine aventure, si je suis en train de sauver le monde et que d'un coup, je me sens paumé, perdu ? Eh bien, heureusement, il y a ces jeunes gens qui sont là, des garçons et des filles. C'est le cas de Nicolas qui est ici, Nicolas Delva, qui est... Vous êtes... Alors, votre poste, c'est Game Master. C'est ça, exactement. Donc, en gros, là, à l'heure où l'on parle, là, on est en train de suivre réellement des joueurs qui, en ce moment, vivent l'aventure et vous êtes connectés avec eux pour les conseiller ? C'est ça, c'est ça. Dès qu'ils droguent contre une difficulté particulière, dès qu'on essaie de les aiguiller sans leur donner la réponse, on essaie simplement de les mettre sur la voie. C'est quoi les conseils à donner avant que les joueurs rentrent dans les salles, comme ça, les choses à faire, à ne pas faire ? De bien communiquer, toujours. De toute façon, il faut essayer aussi, bien s'entendre. Donc là, ils ont fini, c'est pour ça que... Ils ont fini la partie, on va aller les voir. Oui, avec plaisir. Alors, donc, bien communiquer entre vous, entre eux, avec vous et entre eux. Et la réalité virtuelle permet beaucoup de choses, donc il ne faut pas hésiter à tester, à tenter des choses. Et de toute façon, si ça ne marche pas, il n'y a aucune conséquence. Alors, vous, c'est intéressant parce que vous êtes étudiant à côté de cette activité ? Exactement. Est-ce que vous êtes étudiant dans ce domaine-là ? Pas du tout. Enfin, dans l'informatique, oui. Je suis en licence informatique, mathématiques informatiques à Bordeaux. Alors, quel est votre point de vue là-dessus, votre regard sur ces nouveaux espaces ? Parce qu'on est vraiment là dans une ère assez incroyable quand même, où on voit que ces salles virtuelles, cette aventure-là, maintenant, attire le grand public. Ce n'est pas réservé à des gamers, à des geeks, à des spécialistes. Non, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tous les profils, on a tous les types de personnes qui peuvent venir. Et tout le monde prend plaisir parce que c'est très ouvert, c'est très intuitif. Et il y a toute une mise en place qui permet de comprendre rapidement et de profiter de l'expérience, quel que soit son âge et son niveau de jeu. Et on vous regardait en préparant l'émission, il y a des moments où vous vous marrez bien quand même, parce que vous voyez que les joueurs, ils sont un peu paumés. Jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Une seule fois, mais c'était Fabien qui jouait. Mais vous êtes vraiment là pour les guider, pour les aider ou parfois vous faites un peu exprès de les brouiller, de brouiller un peu les pistes ? On peut donner des indices qui peuvent être volontairement flous et on essaie aussi d'avoir une complicité avec les joueurs en jeu. Même des fois, on les voit se tirer dessus entre eux, etc. Et c'est vrai que si, on a quelques groupes qui nous font quand même bien rire. Et alors, j'imagine que pour être conseillé comme vous l'êtes, ça veut dire que vous les avez drôlement testés. Vous aussi, vous avez dû y passer du temps, un peu des heures à vous promener dans ces univers. Les univers, oui, on les connaît parfaitement. On sait à peu près tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est possible. Et comme ça, de toute façon, on sait que dès qu'un joueur va rencontrer une difficulté, normalement, on a déjà appréhendé l'idée et on sait comment l'amener dans la bonne direction. On sait tout. Enfin, oui, exactement. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a une communication permanente ici. On pourrait croire que c'est un monde fermé et silencieux. Au contraire, c'est très bruyant. Et vous communiquez, on a presque le même bruit ici que dans les salles de sport, dans les gymnases un peu. Non, c'est vrai. En plus, c'est un côté très humain, super agréable. Il y a vraiment, c'est un côté que j'adore et qui est vraiment présent. C'est vraiment collaboratif. C'est vraiment une aventure où on est ensemble pour réussir à sauver le monde. Merci, Nicolas. On va aller les voir, justement, les joueurs. On les a entendus, on les a vus avec leur casque. Ils sont en train de sortir de l'aventure. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdames, messieurs. Vous ne vous en avez pas rendu compte, mais on vous a filmé, madame. On est rentré dans votre room. Vous aviez votre casque. C'était une première aventure pour vous. Non, c'est la suite de la mission. Avez-vous réussi à sauver le monde ? Non, malheureusement, non. On reviendra pour essayer de sauver le monde. Alors, c'est ça qui est intéressant, si je puis me permettre. C'est qu'il y a toutes les générations qui viennent ici. Oui, oui, oui. Et pourtant, vous, les jeux vidéo chez vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Pas du tout, mais là, c'est en famille. C'est très amusant. Alors, qu'avez-vous fait ? Racontez-moi l'aventure que vous avez eue, là. On est passé dans tous les mondes. Les aztèques, les cowboys, l'espace. Et alors, cette aventure, comment vous la ressentez ? Parce qu'elle a une particularité, c'est qu'on n'a jamais la nausée. On se sent toujours très bien parce que le corps est en action. Oui, oui, mais les paysages, c'est magnifique. On se croirait vraiment dans la réalité. Et vous, alors, pour qui ? C'était une première fois également pour tous ? En fait, c'était la deuxième fois qu'on le faisait tous en famille. Et puis, en fait, c'était une très belle découverte. C'était un peu l'escape game, mais version virtuelle. Et c'est mêlé un peu le jeu vidéo à l'escape game. Est-ce que quelque part, il y a une sensation presque sportive de se retrouver là, de collaborer, de jouer ensemble, contrairement à un jeu vidéo où on peut être seul devant son écran à la maison ? De toute façon, c'est collaboratif. Donc, on est obligé de travailler ensemble, de se passer les objets. Et on est complètement immergé dans le jeu. Et effectivement, c'est assez sportif parce que moi, je trouve que c'est fatiguant. D'ailleurs, on a sué un peu. Oui, je vois que vous avez chaud. Voilà, on a chaud, effectivement. Oui, parce qu'on se donne à fond, parce qu'on se prend au jeu. C'est du sport de sauver le monde. Ah bah tout à fait, oui. Surtout que là, on a réussi à moitié. Voilà, voilà, ça reviendra. Ça veut dire qu'on est mal barré, quoi. Moi, je comptais sur vous pour sauver le monde. Vous n'y êtes pas arrivé. Effectivement, non, on n'a pas réussi. Je pense qu'il faudra revenir une prochaine fois. En tout cas, cette aventure virtuelle qui rassemble les familles, on peut presque se dire qu'il n'y a pas si longtemps, on n'aurait pas pu imaginer ça, se dire, bah tiens, on va y aller, entre enfants, avec pourquoi pas les parents, les grands-parents. Et maintenant, c'est possible. C'est plutôt étrange, c'est plutôt agréable. Bah, c'est les deux à la fois, étrange et agréable. Étrange parce que c'est un peu la nouveauté d'avoir ce monde virtuel à portée de main, en fait. Et agréable parce qu'on est tous en famille. Et puis, il faut qu'on essaie de communiquer, de jouer ensemble. Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile. Communiquer en famille, c'est deux mots qui, parfois, ne vont pas bien ensemble. Voilà, exactement. Mais bon, ça fait des bons souvenirs et on en reparle. Par exemple, pour la première fois, on en reparle encore, à chaque fois, pour lancer des petites piques. L'aventure, finalement, se poursuit après. Bon, alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais maintenant, je vous rends au monde réel. Merci. On va essayer de se racclimater, alors. Merci à vous. Et ils ont hâte de l'acte 3. Bon, prochain acte, par contre, vous sauvez le monde. Parce que sinon, comment voulez-vous qu'on fasse pour survivre ? Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Et très bonne année 2019. Merci à vous de nous avoir suivis. À vous de venir sauver ce monde. Et je pense qu'en 2019, il y aura encore un peu de boulot sur le sujet. À bientôt. Bonne semaine sur TV7. Salut.